J'invite Dr. Beaujolais pour animer la dernière partie de cette Assemblée facultaire, la partie reconnaissance. Oui, alors, tous les jours, je vous vois l'équipe de direction, je vois tout le monde, les directeurs de départements, vous vois travailler très, très fort, vous mettez toutes vos compétences au profit de la faculté pour qu'elle continue de se démarquer et de rayonner. Chaque fois que vous décidez d'ajouter un petit effort supplémentaire qui fait la différence, c'est toute la faculté qui s'en ressent. Je suis aussi à même de constater qu'on partage des valeurs, les valeurs d'excellence, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et aussi une valeur de bienveillance les uns pour les autres dans un monde et une société qui est exigeante et parfois cruelle. Alors, c'est ces valeurs qu'on souhaite souligner, les directeurs, l'équipe de direction et moi aujourd'hui. Alors, depuis 5, 10, 20, 30 ans, vous faites partie de la famille de la faculté de médecine. Et nous, on est engagés, comme les prédécesseurs et ceux de demain certainement, à faire en sorte que ce milieu de travail soit agréable et stimulant. On sait que ce n'est pas toujours parfait, mais on veut vraiment que les choses s'améliorent. Et la reconnaissance qu'on fait aujourd'hui et la fête par après nous permet de souligner, et on a souligné plusieurs efforts, les salons et autres. Alors, aujourd'hui, devant vos pairs, nous soulignons l'anniversaire d'embauche de nombreux collègues. Et pour toutes ces années d'efforts, on vous dit merci au nom de la faculté de médecine et l'Université de Montréal. Maintenant, comme à chaque année, chacun d'entre vous ne pourrait pas venir parler de son expérience et témoigner. Mais parmi les professeurs, j'inviterais pour débuter le Dr Nabil Seda, qui est professeur titulaire au département de médecine et qui est avec nous depuis 41 ans à prendre la parole au nom des professeurs, Dr Seda. Dr Bojoli, Mesdames et Messieurs, il me fait grand plaisir de participer à cette fête de reconnaissance du corps professionnel de l'Université de Montréal. Je vais tenter en quelques mots de vous résumer mon long parcours à l'Université de Montréal et à l'IRCM et les moments forts qui ont façonné ma carrière. Après un doctorat en biophysique et en chimie à l'Université de Georgetown aux Etats-Unis, je me suis joint en 1973 au département de chimie pour un stage postdoctoral d'une année chez Dr Herman Dugas à l'Université de Montréal. Ce fut mon premier contact avec l'Université et avec la science et les scientifiques francophones de Montréal. J'ai ensuite rejoint l'équipe du Dr Michel Chrétien à l'Institut de recherche clinique de Montréal en 1974. La question était de savoir quels étaient les protéases capables de produire des hormones actives à partir de précurseurs dépourvus de toute activité hormonale. Vous allez manger ce soir, vous allez avoir de l'insuline, elle a besoin d'être justement activée. On ne mesurait pas à l'époque qu'un effort colossal de 16 années serait nécessaire à la découverte des proprotéines convertides. Durant cette traversée du désert, nous avons quand même découvert et caractérisé plusieurs hormones. Par exemple, la bêta-endorphine, comme vous avez mal, vous pensez à nous, et le facteur naturelétique de l'oreillette du cœur. Toutes provenant de précurseurs inactifs. Mais toujours, pas d'enzymes de conversion en vue. Ces enzymes étaient tellement peu exprimés que mettre la main sur elles par voie biochimique s'avérait une mission trop difficile. Une année sabbatique à l'Institut Pasteur à Paris, en 1987, m'a permis d'apprécier la force de la nouvelle technique de PCR. De retour à Montréal, cette approche se révéla fructueuse. En 1990, nous rapportions la découverte des deux premiers membres de la famille des proprotéines convertides de mammifères, qu'on a nommés PC1 et PC2. Entre 1990 et 2003, les sept autres convertides furent découvertes. Nos recherches répondaient à notre curiosité, à notre besoin de comprendre. C'est ça la base. Notre objectif était d'identifier tous les membres de la famille et de définir leur importance physiologique et implications pathologiques. Il s'agissait d'un domaine de recherche extrêmement compétitif, que ce soit du côté des Etats-Unis, d'Europe et même de l'Asie. Durant toute cette période, le soutien des départements de biochimie et de médecine de l'Université de Montréal, ainsi que les RCM, ont été primordiaux. Car ils ont cru en nous. Même si on n'avait pas été très productifs pour les identifier pendant tellement d'années, ils ont quand même encouragé qu'on continue dans ce domaine. Les premières applications cliniques concrètes sont venues avec le bébé de la famille qu'on a appelé PCSK9. Découverte à l'IRCM en 2002, nous nous eurtions à un obstacle, car c'était le seul membre de la famille qui n'agissait pas comme une enzyme. 8 autres agissaient comme une enzyme, mais pas celle-là. Son gène étant situé dans une région rapportée liée à l'hypercholestérolémie familiale, dont le docteur Jean d'Avignon connaît tellement bien, nous avons lancé une collaboration avec l'équipe de Paris à l'origine de ce travail en 2003. Nous montrions que le gène de la PCSK9 était le troisième locus de l'hypercholestérolémie familiale. Le docteur Christian de Duves, prix Nobel de physiologie et médecine en 1974, qui avait découvert l'hélisosome, disait très justement « Si le hasard vous offre un indice, suivez la piste. Vous pourrez ne pas découvrir ce que vous cherchiez, mais ce que vous découvriez pourrait être tellement plus intéressant. » C'est exactement ce qui s'est passé dans notre cas pour la PCSK9. On ne s'attendait pas à cette activité époustouflante qu'on a découvert, car elle se lie aux récepteurs des LDL et entraîne leur dégradation intracellulaire. En moins de 12 ans depuis sa découverte, des anticorps monoclonaux humanisés, qui neutralisent la PCSK9 en l'empêchant de reconnaître le récepteur des LDL, ont permis de réduire de plus de 60% les taux plasmatiques du cholestérol liés au LDL. Ces inhibiteurs injectables sont maintenant prescrits depuis la fin 2015 dans plus de 30 pays, et ça a commencé au Québec, ici, à l'Université de Montréal, et sont bien plus efficaces que les statines. J'aimerais souligner quand même le support sans faille de l'IRCM, de l'Université de Montréal, via l'octroi d'une chaire du Canada, et d'un soutien remarquable lors des demandes de subventions, tel par exemple le volet de fondation des IRSC. Finalement, je tiens à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs, Dr Dufour, qui est là, et plein d'autres, qui, de près ou de loin, ont contribué au succès collectif de nos équipes. Merci. Applaudissements 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 Alors, merci, Dr Seda. J'invite maintenant Mme Josée Latraverse, TCTB au département d'orthophonie audiologique. qui est avec nous depuis 25 ans, qui est avec nous depuis 25 ans, à venir prendre la parole au nom du personnel de soutien et d'administration. Mme Latraverse. Applaudissements 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 Merci, Mme Ladoyenne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord, tout d'abord, à remercier la Faculté de médecine qui m'a fait le plaisir d'être invitée à cette assemblée comme membre honoré en tant que personnel de soutien pour mes 25 ans de service. Et oui, déjà 25 ans. Ces années ont passé à une vitesse folle de secrétaire de direction à technicienne de coordination de travail de bureau, du département de médecine familiale à l'école d'orthophonie et d'audiologie, avec sept directeurs, directrices, six adjoints, six adjointes, de nombreux collègues et étudiants. Aussi, que de transformation dans mon travail, j'ai été témoin tout au long de ma carrière. S'il y a un domaine où la technologie a beaucoup évolué, c'est bien celui de la bureautique. Rappelez-vous, les dactylos, suivi des ordinateurs avec les disquettes, les fax, les présentations avec un projecteur et des acétates, le fameux liquid paper en guise de correcteur, le téléphone. Eh oui, le téléphone. Maintenant, lorsqu'il sonne dans mon bureau, je suis toute surprise. La tendance des communications passe maintenant par le courriel, et des courriels, et des courriels, et des courriels. Nos patrons et autres interlocuteurs, je m'excuse, peuvent maintenant nous rejoindre de Montréal, de Québec, des régions, du Canada, de d'autres pays, et ça, avec n'importe quel fuseau horaire. C'est l'instantanéité des communications. Je suis très fière de faire partie de l'équipe du personnel de soutien et de cette grande famille qui est la faculté de médecine. Je dis souvent à mes enfants, au début de la journée, lorsqu'elles partent pour l'école, d'avoir du plaisir à l'école. Ça peut paraître banal, mais pour moi, avoir du plaisir dans mes accomplissements et dans mes rencontres lors de mes journées professionnelles, c'est ça qui me tient le plus à cœur dans mes journées. Pour moi, le bonheur au travail, c'est de contribuer tous ensemble, avec notre énergie et notre passion, à l'accompagnement des étudiants et du personnel enseignant dans leur parcours à la faculté de médecine. Au fil des années, j'ai vu plusieurs projets se réaliser. Des étudiants gradués devenir professionnels, superviseurs, chargés de cours, professeurs en poste et autres. De nouvelles plateformes pour la gestion académique, administrative et ressources humaines. De nouveaux bâtiments construits. Et j'en passe. Toujours, la contribution que tous, la contribution de tous, est mise à profit, selon notre expertise et nos talents, pour favoriser le rayonnement de notre faculté. En finissant, je remercie la faculté de médecine pour cette marque d'appréciation et de reconnaissance. C'est sans aucun doute un geste d'une grande générosité. Merci de souligner le sens de l'engagement que nous avons et qui teinte nos journées de travail. Merci encore mille fois. Applaudissements Très bien. Merci beaucoup. Alors, soyez chacun. Alors, maintenant, j'ai dit merci à Mme Latraverse et maintenant, j'ai dit merci à chacun de vous. Vraiment, soyez chacun, chacune, chacun de vous. Remerciez pour tout le travail que vous réalisez, tous les jours, tous les jours, vraiment, avec passion, avec plaisir et dévouement. Alors, vraiment, bravo. Alors, j'oserais dire que c'est presque la fin. Il m'en reste juste quelques annonces à faire. D'abord, en mon nom et en votre nom, peut-être qu'il n'est pas là, mais je remercie Louis Tremblay, le grand, notre chef d'orchestre pour cette journée, responsable de l'événement, vraiment, de la préparation et de la journée. Merci également à tous ceux qui vous ont accueillis avec chaleur et avec un grand sourire. Alors, merci à tous ceux. J'invite tous ceux qui ont reçu une invitation et qui soulignent cette année les 5, 10, 20, 30, peut-être plus, 40, 45 ans. Donc, à sortir par cette porte-ci, donc à ma gauche, j'ai toujours le problème. Donc, à ma gauche, il y aura une photographie qui sera prise dans l'escalier. J'invite aussi toutes les personnes que nous avons honorées aujourd'hui à se joindre à eux. Donc, il y aura, vous serez sur la photo de groupe. Pour tous les autres, je vous invite déjà à aller prendre un verre. Vous aurez un verre de plus que nos honorées. Donc, à rejoindre pour le cocktail. Et il y aura, bien sûr, de la musique. Vous souhaitez danser, bien sûr. Il y aura le diaporama qui souligne les grands événements de chaque département au courant de l'année. Mais il ne faut pas que j'oublie de dire que chacun qui reçoit un certificat doit aller le prendre. Donc, Mme Cattellier et Mme Josée Véronneau vous remettront vos certificats. Et si jamais vous avez reçu une invitation, vous aviez demandé qu'il soit cheminé à la maison, puis que vous êtes là, bien, passez le prendre. Ça, ça leur fera plaisir. Enfin, je dois souligner que M. Roy, qui nous a pris plusieurs photos au courant de l'Assemblée, sera présent près du grand M illuminé, qui sera déplacé dans le hall, pour faire comme un photomaton. Alors, je vous encourage à vous regrouper, petite équipe, avec vos directeurs, avec nos personnes honorées, donc pour marquer l'événement, bien sûr. Et quoi d'autre aussi? Ah oui, je dois, je vous demande, en fait, d'être généreux. À titre de vice-doyenne, vice-doyenne associée aux étudiants, la vie étudiante, en fait, j'ai beaucoup à cœur la situation parfois précaire de nos étudiants, moins bien hanties. Alors, vous savez que c'est la période des paniers de Noël. Alors, à ma porte, j'ai bien sûr des boîtes pour recueillir des conserves, mais je sais que vous n'avez pas de conserves aujourd'hui, mais vous avez certainement peut-être quelques sous. Donc, nous allons passer avec quelques étudiants qui sont parfois représentants de leur association, même les présidents, et nous allons laisser quelques boîtes plus discrètes ici et là. Donc, soyez généreux, bien sûr, cet argent-là est remis pour les paniers de Noël. Chaque année, les étudiants demandent, enfin, le bureau reçoit de 250 à 300 demandes de paniers de Noël. Parfois, c'est pour des petites familles. L'année dernière, j'ai livré des paniers de Noël avec mes deux grands-enfants. Je peux vous dire que toute la reconnaissance de ces familles-là, ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Alors, merci à l'avance, puis je vous encourage à vous amuser. Et si jamais vous n'avez pas reçu votre petit billet pour les prix de présence ou votre petit cadeau, alors allez aux tables qui s'adressent. Alors, merci de votre patience. Désolée d'avoir pris tant de temps, il y a eu un petit peu de retard. Alors, bravo. Alors, on va aller pour la photo, oui. Merci. Il y aura tirage de prix de présence.